Musique de générique Hey c'est là tous ! Vous aimez les dés et les étoiles ? Bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on est parti pour Dice Stars ! Au niveau du matériel dans Dice Stars, on a 5 dés orange, 4 bleus, 3 violets, 2 noirs, un petit sac dans lequel on va mettre les dés Et ces feuilles de score, il y a 99 feuilles de score je crois, qui sont toutes recto verso et en couleur Alors les dés sont normaux à une exception près, toutes les faces 1 ont été remplacées par des étoiles Et sur les dés orange ce sont les faces 1 et les faces 2 qui ont été remplacées par des étoiles Sur votre feuille de score vous avez d'abord ce premier carré de cases blanches qui sont des cases objectifs C'est celles que vous allez essayer de remplir qui vont déclencher la fin de la partie Ensuite vous avez des cases bonus qui fonctionnent comme les cases blanches sauf qu'elles ne le comptent pas dans le déclenchement de la fin de la partie Ici vous avez des cases où vous allez mettre les étoiles qui comptent comme des multiplicateurs et une certaine prise de risque Et ici c'est la partie du jeu pour le jeu solo La première chose à faire au début de votre tour de jeu c'est de piocher des dés Vous allez pouvoir choisir de piocher 1, 2 ou 3 dés mais vous êtes obligé de dire combien de dés vous allez piocher avant d'aller les chercher dans le sac Alors sauf s'il n'y a aucun dés au centre de la table auquel cas vous êtes obligé de prendre 3 dés Donc là le premier tour le premier joueur il n'y a aucun dés je suis obligé de prendre 3 dés et de les lancer Ensuite vous allez avoir 3 possibilités vous allez pouvoir prendre soit tous les dés d'une même valeur soit tous les dés d'une même couleur soit toutes les étoiles Et quand vous faites ça vous remplissez ensuite votre feuille de score je vais expliquer comment Imaginons que je prenne allez tous les 5 alors c'est facile il n'y a qu'un seul 5 donc je prends ce dés là Je remplis ma feuille de score le dés va dans la défausse il ne retourne pas dans le sac pas tout de suite en tout cas Et les 2 dés qui restent sont toujours dans la réserve et ils vont être disponibles pour mon adversaire Donc si le joueur suivant commence son tour avec ces 2 dés là il a la possibilité de prendre 1, 2 ou 3 dés dans le sac Mais il est toujours obligé d'en prendre au minimum 1 donc là par exemple il décide d'en prendre qu'un seul hop il le prend il le lance Et là il a la même possibilité que moi soit prendre tous les dés d'une même valeur tous les dés d'une même couleur ou toutes les étoiles Donc vous comprenez bien que plus vous prenez 2 dés au début de votre tour plus vous avez de choix lorsque vous devez décider de prendre tel ou tel dés Mais plus vous laissez de choix aussi à vos adversaires au tour suivant si vous leur laissez beaucoup de dés au centre de la table Alors comment est-ce qu'on remplit la feuille de score ? Et bien c'est très facile Si je décide de prendre tous les dés d'une même couleur Alors y compris d'ailleurs si dans cette couleur il y a des étoiles sauf que les étoiles dans ce cas là ça vaut 0 Hop ! Mais je suis obligé de prendre tous les dés d'une même couleur donc disons que je prenne tous les violets Donc là j'ai 2 dés avec une valeur totale de 9 Je vais remplir la colonne violet et quand je remplis les couleurs je remplis toujours du haut vers le bas Quand je remplis les valeurs toujours de la gauche vers la droite Donc ici j'ai 2 dés Comme j'ai 2 dés je vais devoir remplir 2 cases Je vais mettre le total des 2 dés dans la deuxième case et dans la première case je vais simplement mettre une croix Donc je mets croix 9 Hop ! On voit pas très bien Croix 9 Si je décide au contraire Alors pas au contraire mais de prendre une valeur Par exemple je prends tous les 3 Même chose j'ai 3 dés je vais devoir remplir 3 cases et marquer le résultat des 3 dés dans la dernière case Donc comme c'est une valeur on va de gauche à droite Je mets une croix Ici je saute parce qu'elle est déjà remplie Je mets une croix donc première case deuxième case Et troisième case je mets le total de mes 3 dés Et enfin dernière possibilité je prends toutes les étoiles Quelles que soient leurs couleurs Alors par exemple si j'avais une étoile jaune une étoile violette Et quand je prends les étoiles je vais remplir cette partie là de ma feuille de score Et les étoiles je ne suis pas obligé de les mettre sur la même ligne ou sur la même colonne Je les mets où je veux Par exemple je peux mettre deux étoiles ici ou deux étoiles en bas ou une étoile en bas une étoile en haut Je fais comme je veux Si à un moment de la partie par exemple j'ai encore 2-3 de cette manière Je peux déborder sur les cases vertes C'est tout à fait autorisé c'est pour ça qu'on les appelle les cases bonus Je peux déborder sur ces cases là ça va me rapporter des points Mais elles ne font pas partie de l'objectif initial du jeu qui est de remplir le carré blanc Donc vous remarquez qu'avec les 2 vous pouvez beaucoup dépasser Parce que de toute façon ça va pas vous faire beaucoup de points Mais avec les 5 vous allez très peu dépasser Avec les 6 vous ne pouvez pas dépasser du tout De même avec les couleurs une fois que vous êtes arrivé au bout des cases blanches vous ne pouvez plus dépasser Alors quel est l'intérêt de prendre des étoiles ? Et bien imaginons on va remplir un petit peu ces cases Voilà Si à la fin de la partie vous avez toutes les étoiles d'une même ligne qui sont cochées Vous allez multiplier par 2 le score de cette ligne Par exemple ici on a 12 J'ai toutes les étoiles qui sont remplies Mon score total c'est 24 pour cette ligne Au contraire sur cette deuxième ligne là j'ai 18 et 6, 24 Mais je n'ai qu'une seule étoile qui est remplie sur les 3 étoiles Dans ce cas là mon score est de 0 pour cette ligne Si jamais j'avais décidé de ne pas remplir cette ligne avec une étoile S'il n'y avait aucune étoile de remplie Mon score serait inchangé Il serait toujours de 24 Donc ça correspond à une certaine prise de risque Une espèce de stop ou encore Puisque si vous savez que vous allez pouvoir remplir toute la ligne avec des étoiles Il vaut mieux se lancer dans les étoiles pour multiplier votre score par 2 Mais si vous n'êtes pas certain de pouvoir remplir toute la ligne avec des étoiles Il vaut mieux vous en abstenir et garder votre score initial Sous peine de récolter un 0 pour toute la ligne Alors à certains moments de la partie vous allez sans doute être bloqué Vous allez devoir vous retrouver dans des situations qui ne vous sont pas forcément favorables Mais si vous pouvez prendre un DD pour remplir une des cases de votre tableau Vous êtes toujours obligé de le faire même si ça ne correspond pas à ce que vous aviez envie de faire au départ Par exemple à un moment s'il reste uniquement 2 étoiles Que vous êtes proche de la fin du jeu et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir terminer une ligne avec des étoiles Vous êtes quand même obligé de prendre ces 2 étoiles et de marquer 2 étoiles dans votre feuille de score Tout en sachant que ça va vous pourrir une de vos lignes La partie se termine de 2 manières différentes Soit un joueur a réussi à remplir toutes les cases blanches de son tableau Donc soit avec des croises, soit avec des numéros Et dans ce cas là on termine le tour en cours C'est à dire que les joueurs vont jouer le même nombre de tours Soit, et là c'est un petit peu plus négatif Vous êtes obligé de dépasser soit de ce côté là, soit de ce côté là Donc dans les valeurs ou dans les couleurs Par exemple si à un moment vous avez encore ces 2, 3 ici Et que là il ne vous reste qu'une seule case pour les 3 Alors imaginons que là c'est plein également Voilà, hop, donc les noirs sont bloqués Vous ne pouvez pas les mettre dans les noirs Les 3 sont également bloqués De toute façon vous êtes obligé de cocher la dernière ligne des 3 Et de marquer les 6 points Ici Et ça va vous faire des points négatifs à la fin de la partie Alors je vous ai dit que lorsque vous prenez les dés Ils vont dans la défausse et ils ne retournent pas dans le sac Mais à un moment il faut bien réapprovisionner le sac et ça va arriver à 2 moments différents D'abord lorsque le joueur précédent a pris toutes les étoiles Vous êtes obligé de reprendre tous les dés de la défausse, de les remettre dans le sac Et vous avez la possibilité de reprendre également les dés de la réserve pour les remettre dans le sac Mais ça ce n'est pas obligatoire Et deuxième moment où vous allez remettre les dés dans le sac c'est lorsqu'il n'y en a plus Que lorsque le joueur précédent a pioché le dernier dés du sac Vous êtes également obligé de remettre tous les dés de la défausse dans le sac Et si vous le voulez Les dés qui restent dans la réserve Vous pouvez également les remettre dans le sac Même si ce n'est pas obligatoire Et si le joueur a décidé de remettre également tous les dés de la réserve dans le sac Au début de son tour Comme il n'y a aucun dés dans la réserve Il est obligé de prendre 3 dés et de les lancer Si jamais il a laissé des dés dans la réserve Et bien il a le choix de prendre 1, 2 ou 3 dés Alors on arrive à la fin de la partie On compte nos points Alors les deux premières lignes on les a déjà comptées La troisième ligne j'ai 10 et 12 Ça fait 22 Comme il n'y a pas d'étoiles remplies ou à moitié remplies Ça reste 22, 22, il n'y a pas de problème Ici 15 et 8 ça nous fait 23 Pas de problème d'étoiles donc je reste à 23 Ici j'ai 24, 34 points Mais malheureusement je n'ai coché qu'une partie des étoiles Et dans ce cas là ça me vaut 0 Donc j'ai perdu 34 points bêtement Et ensuite si j'ai fait mon total 13 ça fait 13 Et je retiens 1, 3, 4, 5, 6, 7 Et donc je suis à 73, moins 6 Je me retrouve donc à 67 Donc les moins 6 de mon malus de tout à l'heure On va dire que j'ai terminé avec un malus Je me retrouve à 67 Évidemment le joueur qui a le score le plus important Remporte la partie Dice Stars propose aussi une variante solitaire Qui essaye de reproduire un petit peu le mécanisme Qui fait qu'en réalité à la fin de votre tour Qu'une fois que vous avez pris votre dé Il va rester des dés dans la réserve Et les dés que vous laissez dans la réserve Vont potentiellement et même quasi certainement Être utilisés par un ou plusieurs de vos adversaires Pour qu'eux-mêmes marquent des points Donc en gros le jeu solitaire Essaye de retraduire cette tension du jeu Qui fait qu'on a envie de prendre des dés Pour avoir du choix à notre tour Mais en même temps on ne veut pas en prendre trop Pour ne pas laisser des points ou du choix à nos adversaires Donc c'est ce qui va se passer avec ce petit tableau Et en gros ce tableau On va jouer le jeu de manière Comme si on jouait à plusieurs Sauf qu'à chaque fois qu'on prend des dés Ce qui reste dans la réserve à la fin de notre tour On va marquer des points pour notre adversaire virtuel Et on va cocher des cases ici Par tranche entamée de 5 points Je m'explique Si je décide à mon tour de jeu De prendre 7 étoiles par exemple Je prends l'étoile, je coche A mon prochain tour comme j'ai pris l'étoile Je devrais remélanger la défausse dans le sac Plus les dés de la réserve si je le souhaite Donc règle tout à fait normale du jeu à plusieurs Mais à la fin de mon tour Là il me reste 11 points Comme il me reste 11 points Ça me fait 3 tranches de 5 Donc il y a 2 tranches de 5 complètes Pour aller à 10 points Et une tranche de 5 qui est entamée Donc je vais cocher 3 cases Si jamais il me restait uniquement le 5 à la fin de mon tour Je ne cocherai qu'une seule case S'il me restait un 2, un 3 ou un 4 Je ne cocherai également qu'une seule case S'il me restait uniquement le 6 Je cocherai 2 cases Parce que ça me fait 2 tranches de 5 Une tranche de 5 complète Et une tranche de 5 entamée Donc je cocherai 2 cases Entre 6, 7, 8, 9 c'est 2 cases 10 c'est 2 cases également 11 on passe à 3 cases Voilà donc c'est comme ça que ça fonctionne Si jamais vous avez une étoile, deux étoiles, trois étoiles Autant d'étoiles que vous voulez Mais qu'elles sont toutes seules Ce sera 5 points également Enfin ça considérait comme 5 points Donc vous cochez aussi une case Quel que soit le nombre d'étoiles Et enfin si vous avez une ou plusieurs étoiles Et des nombres Vous allez multiplier le total des nombres par 2 Donc en gros là j'ai 5 et une étoile Je multiplie 5 par 2 Ça me fait 10 Je coche 2 cases Parce que ça me fait 2 tranches de 5 Si j'avais laissé le 6 plus l'étoile 6 fois 2 ça me fait 12 Donc je cocherai 3 cases Et si j'avais 2 étoiles et un 6 Ça me ferait également 12 Parce que quel que soit le nombre d'étoiles On se contente de multiplier par 2 Et dans ce contexte Le but du jeu solitaire C'est de compléter votre tableau ici Avant que votre adversaire virtuel Aie coché toutes les cases De ce petit tableau S'il coche toutes les cases du tableau Avant que vous ayez complété votre carré Vous avez immédiatement perdu Vous ne comptez même pas vos points Si jamais vous arrivez à remplir votre tableau Avant qu'il ait coché toutes les cases De son tableau Vous allez comparer vos points Donc vous vous calculez vos points D'une manière tout à fait normale Si vous avez des étoiles Vous multipliez par 2 Si vous avez toute la ligne Sinon c'est 0 S'il n'y a pas toute la ligne Et si vous n'avez pas d'étoiles sur une ligne Vous gardez le même score Vous faites votre total Et le total du joueur virtuel Ça va être 5 points par case cochée Donc au total là S'il coche tout Il arrive à 150 points Puisque c'est un rectangle de 10 cases sur 3 Avis final sur Die Stars Die Stars C'est un jeu que je n'aurais jamais acheté Si je n'avais pas dû terminer une commande Et qu'il me restait 10€ Pour avoir des frais de port gratuits Parce que la démonstration J'en avais vu Les règles etc M'avait pas du tout Du tout Du tout emballé Je pense Ça me faisait vraiment penser au Yatze Yatze Bon bah j'ai joué comme tout le monde Quand j'étais gamin Avec ma grand-mère Mais au bout d'un moment C'est quand même Ça gave un petit peu D'autant que bon là On a évidemment un thème Qui est complètement plaqué Un titre en anglais Parce que Messieurs Catalans et Maublan On n'imagine pas faire des titres en français C'est bien dommage Ça fait beaucoup de mal à la francophonie Et ça n'apporte pas grand chose C'est se tirer une balle dans le pied Mais bon Passons outre Donc j'arrive quand même A déballer ce jeu Et je m'efforce d'y jouer Parce que je l'ai quand même acheté Et là Je dois admettre que J'ai eu tort Et que c'était une excellente découverte Et que je suis très content D'avoir acheté ce jeu Qui est absolument passionnant Alors l'air de rien On a l'impression que c'est complètement aléatoire Bah comme beaucoup de jeux de dés Un petit peu aussi comme le Yatse C'est à dire on lance Bah tant pis Si on n'a pas les bons dés Bah on n'a pas de chance Mais en fait pas du tout Il y a pas mal d'éléments Un petit peu C'est un peu Night Stars C'est un petit peu au Yatse Ce que Ce que Oniri met à la réussite Ou au solitaire C'est à dire une version améliorée Et réellement intéressante Avec des choix de jeux A faire D'abord A cause de la couleur des dés Le fait d'avoir plus de dés orange Que de dés bleu Que de dés violet Que de dés noir Ca fait que Et le fait de ne pas remettre Ces dés dans le sac A chaque fois que vous piochez des dés Ca fait que Vous avez quand même Une histoire de statistique Qui rentre en compte Vous devez regarder Combien de dés orange sont sortis Combien de dés bleu sont sortis Combien de dés de cette couleur sont sortis Lorsque vous allez Prendre des dés Au début de votre tour Dans le sac Pour savoir si vous avez Et en regardant évidemment Les dés qui sont déjà dans la réserve Pour savoir Ce que vous avez le plus de chance De tirer Si c'est ce que vous voulez faire Par rapport A la manière dont Vous avez commencé A remplir votre tableau Etc Puisque si vous avez Un seul dé jaune Qui est sorti Et qu'il reste Il reste 6 dés dans le sac Bah il y a de grandes chances Que Enfin des jaunes ou oranges Il y a de grandes chances Que ce soit les dés oranges Qui sortent Et qui Comme il y a plus d'étoiles Sur les dés oranges Que sur les autres dés Bah vous avez davantage de chance D'avoir des étoiles Si vous prenez 3 dés Donc Si vous avez besoin d'étoiles A ce moment là De la partie Ca peut être intéressant Par contre si votre Ligne comme ça Orange Est déjà remplie Et que vous n'avez pas envie D'étoiles supplémentaires Bah dans ce cas là Il va falloir choisir Moins de dés dans le sac Donc c'est déjà Il y a plein de petites décisions A prendre à tous les niveaux D'abord le nombre de dés Que vous allez prendre dans le sac Ensuite En fonction De la situation Des dés sortis Des dés dans la défausse Du nombre de dés De chaque couleur Ensuite Pour chaque Une fois que vous avez Vos dés Que vous les avez lancés Ca a l'air évident Comme ça de te dire Bah je vais prendre Tous les bleus Ou tous les 3 Etc Mais en réalité Quand vous regardez Votre fiche C'est pas la même chose De remplir des couleurs Puisque vous n'avez Aucune case bonus Sur les couleurs Que de remplir Des cases Des lignes Avec des valeurs Et surtout Si vous avez des 6 Et là en plus Avec le nombre de cases bonus Qui est différent En fonction des différentes valeurs Bah ça rajoute Des possibilités supplémentaires Des décisions à prendre Qui sont pas Forcément évidentes D'autant plus que Vous rajoutez par dessus La question des étoiles Avec une ligne La ligne des 6 Celle où vous allez avoir Forcément beaucoup de points Dans les 6 Qui est complètement Enfin qui est très très longue Et qui est assez difficile A doubler En cochant Toutes les étoiles De la ligne Alors que celle des 2 Est beaucoup plus simple Mais souvent dans la ligne des 2 Vous allez vous retrouver Avec des croix Qui valent rien Là vous avez quand même Des décisions importantes A prendre C'est un jeu un petit peu De stop ou encore Qui se rajoute par dessus Ce jeu de dé Ce jeu de collection De probabilité Etc Donc C'est assez Sympa Comme mécanique Je suis assez fan De ça Sans compter que La version solo Est quand même Très intéressante A faire Avec cette espèce De course contre la monde Qui retraduit très bien L'ambiance Enfin le fait De choisir A chaque fois Le bon nombre de dés Et là ça devient Vraiment Presque encore plus crucial Dans la variante solo Parce qu'il suffit Que vous ayez Une étoile Et un 6 Et bam Vous prenez 3 croix Dans la tête En bas Et là ça fait Très 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 mal Ce que j'apprécie également Dans Die Stars Mis à part Voilà cet aspect Finalement très intéressant Qui fait que vous avez Des choix à faire Qui vont influencer Le résultat du jeu Et que c'est pas totalement Du hasard C'est que c'est rapide C'est très simple À installer Pour un jeu Parmi dans les jeux solo Dans les jeux à plusieurs Même Dans les petits jeux Comme ça Celui là il est vraiment Enfin voilà Chacun a sa fiche Un crayon Hop On met les deux dans le sac Et c'est fini On peut jouer Donc ça c'est hyper Hyper appréciable Et donc C'est pour ça Que j'apprécie Beaucoup Le jeu Voilà Donc c'était tout Pour Die Stars N'hésitez pas A laisser un commentaire A dire si vous aimez Le jeu La vidéo A mettre un pouce Vers le haut A vous abonner Et moi je vous retrouve La prochaine fois Salut Sous-titres par Jérémy